Téléchargez des musiques et des vidéos gratuitement sur redconverteur.com Salut à tous les amis, c'est RackyArte, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler des quelques infos dévoilées au sujet de la version 1.10 de Minecraft. C'est parti ! En effet, la 1.9 est à peine sortie que les développeurs nous annoncent déjà quelques nouveautés concernant la prochaine grosse mise à jour de Minecraft. Et on commence sans plus attendre en parlant d'un nouveau type de bloc uniquement présent dans le Nether. Je veux bien sûr parler du bloc de Magma. Récemment, Jeb, l'un des développeurs de Mojang, a posté une photo sur Twitter montrant le nouveau design de ces fameux blocs. Il précise également qu'il ne faut surtout pas marcher dessus au risque de se brûler et qu'il y en aurait un peu partout dans le Nether. Toujours concernant le Nether, une nouvelle photo a été postée sur laquelle on peut apercevoir un Enderman. La créature serait donc dès cette mise à jour présente dans les 3 dimensions, à savoir l'Overworld, le Nether et l'End. Vous savez peut-être que Mojang s'est inspiré de certains modes pour la création d'animaux comme le lapin par exemple. Et bien ce n'est plus le seul puisqu'ils auraient désormais comme projet d'ajouter des ours polaires dans les biomes enneigés. Selon les développeurs, les oursons seront pacifiques et les adultes considérés comme neutres, excepté s'il y a un ourson à proximité. Autre nouveauté cette fois-ci concernant les villages puisqu'ils seraient dès maintenant disponibles dans les biomes Taiga. Et ce n'est pas fini puisque les fameux chemins de gravier seraient maintenant remplacés par des chemins basiques. et pourraient se transformer en pont en bois lorsque celui-ci passe par-dessus une rivière. On passe maintenant à un ajout concernant les squelettes puisqu'à partir de la mise à jour, certains d'entre eux porteraient une sorte de vêtement déchiré et auraient les yeux blancs, ce qui renforcerait leur côté délabré et mort-vivant. Dernière nouveauté de cette vidéo à propos des très connus Elytra ajoutés par la 1.9. Celle-ci serait désormais personnalisable à la manière des caps que l'on peut avoir sur son skin. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo concernant les quelques informations dévoilées par Mojang au sujet de la 1.10. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter pour donner votre avis et à vous abonner. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !